alors je vais utiliser le niveau 3 donc le dernier niveau que nous avons créé pour vous montrer de ce que je vais vous montrer donc dans cette vidéo par contre ce que je vais faire pour ce niveau il faut le faire pour tous les niveaux donc on va commencer à voir la gestion des collisions avec la balle pour cela on va gérer plusieurs collisions premièrement on va par exemple s'amuser à créer une pièce on va créer une pièce en allant sur game object et on va créer un cylindre voilà donc là j'ai un cylindre je l'écrase comme ceci je le rétrécis je le fais tourner de 90 degrés je le place sur ma plateforme là et alors je vais lui ajouter une texture et pour ajouter une texture à ce cylindre donc on va déjà aller dans le dossier texture on cherche un truc pas mal donc là il n'y a pas grand chose c'est pas grave je vais ajouter n'importe quelle texture ensuite je vais supprimer la texture ici et du coup j'ai un matériau qui a été créé je vais choisir une couleur donc on va prendre du jaune et on va changer de shader on va par exemple prendre cartoon donc là vous pouvez pas le voir vous pouvez pas le voir parce que c'était à l'extérieur de l'enregistrement mais j'ai pris la quatrième option du shader cartoon et ça me donne ce genre de couleur avec un petit trait noir autour bon peu importe on va en fait vous créer une pièce un peu comme vous voulez dans nos scripts on va créer un nouveau javascript que l'on va appeler rotation et que l'on va immédiatement édité dans ce script on va créer une variable speed qui sera un flotte et qui sera égal à 2.0 la fonction update et dans cette fonction update nous allons tout simplement dire transforme point rotate donc transforme point rotate c'est ça transforme et rotate ici et nous allons agir donc sur vector 3 sur les trois flèches la première flèche on va la laisser à 0 la seconde quelque chose la troisième à 0 et ce quelque chose c'est speed comme je vous l'ai dit il faut le moins possible de ce constante dans le code le script compile ici la compilation est terminée j'ajoute mon script sur ma pièce je lance le jeu et là il y a quelque chose qui marche pas bien s'il ya quelque chose qui marche très bien c'est que ma pièce ne tourne pas dans le sens que j'avais prévu et là c'est un peu mieux donc ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a créé un script qui ajoute une certaine valeur à rotation ici à l'infini donc là on a notre pièce est en fait notre pièce ça sera un objet bonus ça sera un objet bonus à ramasser donc c'est à l'aide de cette pièce que l'on va commencer à voir les collisions alors pour gérer les collisions il faut savoir dans quel objet on tape pour unity cet objet là et cet objet là c'est pareil tous les objets qu'on a ici ce sont les mêmes objets ce sont juste des objets 3d qui ne servent à rien qui sont juste là pour décorer donc ça unity ne comprend pas en fait ce que c'est pour dire à unity que ça c'est une pièce et bien il faut lui écrire dans une base en fait où on aura plusieurs mots clés si on regarde dans l'inspecteur à droite j'ai tag si je déplie ce panneau j'ai plusieurs tags prédéfinis et je peux ajouter un tag les tags ce sont des mots qui permettent de définir des éléments donc là une fois qu'on a notre liste de tags on peut en rajouter un à la fin de la liste par exemple pièce je fais entrer et je peux à nouveau rajouter un tag on peut rajouter des tags à l'infini en maintenant je sélectionne mon objet et je vais sélectionner le tag pièce que je viens de créer je vais renommer mon objet en pièce et je vais créer dans ma liste d'objets l'objet pièce et je vais mettre ma pièce ici de cette façon je vais avoir la possibilité de créer plusieurs pièces dans mon niveau à savoir que maintenant toutes les pièces auront les mêmes propriétés donc l'autre pièce tournera aussi et elle sera tagué par pièce par contre là j'ai fait une petite boulette j'ai oublié de cocher quelque chose on va cocher is trigger ici qu'est ce que ça fait et bien maintenant je peux passer à travers la pièce quand un objet est en trigger on peut passer au travers du coup on va pouvoir tester les collisions on pouvoir pouvoir voir si on passe à travers la pièce ou pas alors je vais créer un nouveau script ici javascript que l'on va appeler collision je vais pas mettre le c en majuscule je vais laisser en minuscule et je vais éditer ce script je vais aussi créer un script je sais pas je sais pas où je vais le faire ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un script qu'on va appeler gui qui nous permettra de gérer des éléments d'interface donc dans ce script gui je vais créer une variable statique que je vais appeler or qui sera int et qui sera égale à zéro voilà donc là j'ai bien créé une variable statique qui est égale à zéro dans ce script ce qu'on fera c'est qu'on mettra tous les éléments d'interface comme la vie lors les bonus etc etc bon maintenant on va éditer notre script de collision je vais utiliser la fonction function on trigger hunter alors on trigger hunter ça veut dire quoi ça veut dire lorsqu'on rentre en collision avec un objet qui est trigger c'est pour ça que je vous avais dit de mettre votre objet en trigger on va ouvrir les parenthèses et les refermer par contre ce coup ci on va mettre un paramètre donc un paramètre c'est quelque chose que l'on donne à la fonction pour son lancement nous ce qu'on va mettre en paramètre c'est les infos d'un objet donc en fait c'est l'information de l'objet toucher quel est l'objet que l'on va toucher et l'objet que on va toucher ça sera forcément un objet de collision donc un collider donc voilà pour cette fonction maintenant on va dire if objet info point game object donc si le game object toucher point tag est égal à pièce à ce moment là on va faire quelque chose donc là c'est très très important ce que je suis en train de faire j'utilise la fonction trigger hunter je teste l'objet que l'on va toucher et je dis si l'objet toucher à un tag qui est égal à pièce donc on met entre guillemets donc là on a bien un tag égal à pièce alors à ce moment là je vais faire quelque chose je vais dire par exemple gui point or plus égal à 1 donc j'ajoute une pièce à mon inventaire ensuite une fois que j'ai fait ça et bien je vais ramasser l'objet que j'ai touché en cours cela je vais le détruire le faire disparaître de ma scène et je vais utiliser la fonction destroy et entre parenthèses je dis ce que je veux détruire je veux détruire objet info point game object donc ce script de collision je vais le mettre sur la sphère et le script gui je vais le mettre sur ma main caméra j'enregistre je lance la scène je vais voir si ça marche je tire sur ma pièce et ça marche pas ça marche pas j'ai bien mon objet de collision j'ai bien ma pièce p i e c e mais c'est celle là p i e c e j'ai bien mon script gui donc on va voir ce qui se passe je sais ce qui se passe déjà j'ai fait quelque chose que je n'avais pas le droit de faire c'est que j'ai utilisé le mot gui alors que c'est un mot attribué donc je vais mettre un tiré bas devant et ici je vais mettre un tiré bas devant peut-être que ça vienne là on va voir ok ça vienne là donc faites très attention de ne pas utiliser des mots clés déjà connus par unity donc là on voit bien que quand je touche ma pièce elle disparaît c'est pareil pour la deuxième donc tous les objets qui s'appellent pièce disparaissent donc je vous montre que c'est très simple si j'appelle par exemple le tuyau ici pièce et bien le tuyau sera détruit si je le touche si j'arrive à le toucher et évidemment si le tuyau est aussi en trigger donc vous avez bien vu que mon tuyau disparaît donc j'enlève le trigger j'enregistre et nous allons continuer dans mon script de collision s'il veut bien marcher ici je vais créer une variable je vais l'appeler par exemple effect qui sera un game object donc ça ce sera pour nos effets spéciaux et ce que je vais faire c'est que je vais dire que je veux faire apparaître de la lumière par exemple à l'endroit où en fait je veux que lorsque je ramasse ma pièce avant qu'elle disparaisse elle explose je veux que ça produise de la lumière ou quelque chose donc pour nos effets spéciaux pour cela je vais utiliser une fonction qui permet d'instancier un élément sur la scène et cette fonction c'est instantiate instantiate entre parenthèses on doit marquer les paramètres premier paramètre l'objet que l'on veut instantier moi je veux instantier l'objet effect virgule la position où je veux l'instantier donc objet info point game object point transform point position je veux instantier mon objet à l'endroit où j'ai touché l'objet avec lequel je suis rentré en collision et troisième paramètre la rotation pareil ctrl v objet info point game object point transform point rotation donc là j'ai rentré mes paramètres j'enregistre normalement il n'y a pas d'erreur on va voir ça ici instantiate comment est-ce que je l'ai écrit i n s t a n t i a t e ok donc là ça a marché mon script de collision se trouve sur ma sphère donc ici et là je dois entrer un effet que je veux donc mettre je vais rechercher donc dans ce que j'ai alors qu'est-ce que j'ai des explosions des particules de la poussière du feu des explosions des étincelles des feux d'artifice que j'utilise souvent je pense que je vais utiliser le fireworks qui est plutôt intéressant dans notre cas donc dans effect je vais faire glisser fireworks et on va tester ça poum donc là le problème c'est que l'effet se répète à l'infini donc ce qu'on va faire c'est qu'on clique sur fireworks et dans les options on a le one shot on le coche pour que ça joue une fois et on a le auto destruct on le coche pour que ça s'auto détruise CTRL S on teste poum ça explose une fois et on n'en parle plus on va voir si ça fait pareil pour la deuxième pièce poum elle explose et on n'en parle plus donc voilà pour les effets spéciaux dans nos jeux ok donc très important alors là j'insiste donc vous devez vraiment connaître quasiment par coeur l'utilisation de cette fonction on trigger enter vous créez des objets vous les taggez vous les mettez en trigger ensuite avec un test vous pouvez tester le tag de l'objet avec lequel vous rentrez en collision et vous pouvez exécuter tout ce que vous voulez lorsque vous rentrez en collision avec un objet donc dans la prochaine vidéo ce qu'on fera c'est qu'on testera si on touche l'eau donc si on meurt et si on meurt on fait en sorte que l'on recommence le niveau ensuite on fera en sorte de détecter si on touche le trou final là-bas et si on touche la fin du niveau à ce moment là on passe au niveau suivant donc ça c'est la prochaine vidéo alors je vais faire au moins deux vidéos sur les collisions puisque c'est la chose la plus importante dans les jeux vidéo c'est de détecter toutes les collisions donc là je vais bien insister dessus ici c'était une petite introduction alors une introduction très intéressante puisqu'on a vu comment toucher les objets comment les faire disparaître comment les faire exploser comment ajouter des bonus lorsqu'on touche des objets parce que n'oubliez pas que ça nous rajoute une pièce d'or à chaque fois que l'on ramasse un objet pour le moment on ne peut pas le voir puisqu'on ne sait pas encore comment afficher des pièces à l'écran mais dans le programme on a bien la valeur de notre pièce qui augmente à chaque fois qu'on ramasse une pièce on gagne donc de l'argent donc voilà là on a réussi à ajouter des objets bonus à notre scène c'est pas mal juste avant de se quitter je vais ajouter de la décoration sur ma scène un pain je vais mettre Component Physics Mesh Collider voilà et ce que je voulais faire aussi c'est vous montrer qu'on peut ajouter de la pluie et j'ai ajouté un package Rain que l'on peut mettre ici pour faire pleuvoir sur notre scène alors c'est un package que j'ai trouvé sur le site de Unity c'est très intéressant puisque le package donc c'est en fait un effet de particules par contre il y a un script et lorsque les particules touchent le sol ça crée des splashes ça crée des effets de de pluie qui tombent sur le sol ça crée des flaques d'eau vous pouvez peut-être le voir au niveau de la mer quand ça touche l'eau mais c'est c'est vraiment bien fait vous pouvez le voir sur le sol il y a une petite explosion pas une explosion mais on voit quand l'eau touche le sol il y a des impacts et au moins ça crée une certaine ambiance dans notre jeu donc vous avez plein de choses vous avez la pluie en cherchant bien je suis sûr qu'on va trouver de la neige voilà donc maintenant on a des flocons de neige aussi on a non seulement la pluie mais aussi la neige qui tombe alors ce genre de choses c'est très important dans les jeux vidéo si vous jouez par exemple à des jeux de tir comme Call of Duty ou Battlefield vous pouvez voir ce genre d'effet exactement pareil sauf que dans Call of Duty au lieu que ce soit de la neige ce sont des feuilles d'arbre qui bougent vous pouvez le voir sur votre écran il y a des feuilles d'arbre qui tombent ou des bouts de papier de journaux ou lorsque le personnage se fait tirer dessus vous avez des liasses de billets qui s'envolent donc ça ce sont des centaines d'effets de particules que vous devez absolument mettre dans votre jeu afin de créer un environnement réaliste et en mouvement il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un jeu qui ne bouge pas du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma neige ici et au moins ça crée du mouvement et de la vie dans notre jeu vous pouvez aussi essayer de créer des insectes des papillons des mouches donc créer des choses qui volent de façon à avoir toujours un peu de mouvement à l'écran et puis quelque chose d'aussi très important qu'on n'a pas encore vu pour l'ambiance du jeu c'est tout ce qui est son il faut jouer un son à chaque fois qu'on fait quelque chose quand on tire la balle quand on touche le bord de la barrière quand on met la balle à l'objectif quand on tombe à l'eau il faut toujours des sons il faut évidemment une musique de fond de façon à avoir un jeu qui bouge et à rendre le jeu immersif pour que le joueur ne s'ennuie pas et puis on corrigera d'autres choses aussi un peu plus tard dans cette formation par exemple l'horizon de l'eau c'est pas bien fait du tout puisqu'on voit bien que l'eau s'arrête à un moment donné donc ça c'est pas du tout réaliste on fera en sorte de corriger ça ça c'est plus tard dans la formation ce sont les dernières optimisations et je veux juste regarder les statistiques de notre jeu nous avons ici les draw calls ce sont les éléments qui s'affichent en même temps à l'écran et pour jouer donc par exemple sur un téléphone portable il ne faudrait pas dépasser 30 draw calls donc là on est vraiment bien notre jeu est très léger nous n'avons pas beaucoup d'éléments qui s'affichent on tourne entre 12 et 30 donc ça c'est vraiment bien on est à 30 26 25 c'est pas mal le jeu n'est vraiment pas lourd et c'est très optimisé donc lorsqu'on a modélisé nos objets ici sous Cinema 4D on aurait pu optimiser encore ça en masquant le dessous des objets c'est à dire qu'on aurait pu enlever tous les polygones qu'il y a en dessous donc on aurait beaucoup moins de polygones et nos objets auraient été plus optimisés et donc ça aurait consommé moins de ressources c'est comme nos tuyaux qu'on a ici si vous comptez le nombre de polygones c'est affolant on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois qu'on a 36 polygones c'est énorme c'est pas des objets optimisés du tout donc ça c'est ultra déconseillé si vous voulez créer des jeux pour téléphone ou tablette donc pareil dans Cinema 4D il aurait fallu optimiser le nombre de polygones comme je l'ai fait pour cette plateforme-ci qui était à la base un cylindre j'ai découpé de façon à avoir seulement 10 arrêtes au lieu de 36 donc j'ai quasiment 3 ou 4 fois moins d'arrêtes qu'au départ donc là au lieu d'avoir 36 arrêtes autour on aurait pu en garder que 20 ça en aurait enlevé 16 et ça aurait allégé notre scène donc ça ce sont des petites techniques d'optimisation que l'on aurait pu mettre en place lors de la création de nos modèles voilà vous pouvez ajouter quelques plantes on aurait pu animer des plantes sous Cinema 4D pour que ça bouge un petit peu on va s'arrêter là et comme je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo on gérera toutes les collisions de la balle avec l'eau de la balle avec l'objectif final et puis ça ira bien pour le moment et puis si vous en like je vous laisse Beauté donner bien pour faire ils démontes je vous en veux aujourd'hui de la balle être à